bonjour on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo alors aujourd'hui on va parler encore aquarelle et il y avait une technique d'aquarelle que coucou que j'avais en tête j'ai fait toute une liste de vidéos je voulais vous faire sur des techniques des sujets voilà donc je pioche de temps de temps en temps en fonction de mes inspirations il y avait une technique que je voulais vous montrer d'aquarelle qui est un classique c'est la technique du layering ça veut dire appliquer des couches successives sur sur ces aquarelles que ce soit pour des fonds pour des motifs et créer comme ça des effets de couche je vais vous montrer ça après donc j'avais ça en tête pour vous faire une vidéo et puis sur ma table de scrap j'avais en fait sur un papier brouillon il me restait en fait les formes de feuilles que j'avais fait au crayon de bois avant de vous faire la vidéo en fait sur ma page d'art journal avec les feuillages et les tampons de choux j'avais en fait matérialiser mon geste je m'étais exercée sur le geste en faisant en fait ces mêmes feuilles au crayon de bois j'avais utilisé un papier mix média je crois mais assez fin et le but c'était juste de m'exercer c'était pas forcément de me servir de mes feuilles puisque je les ai fait ensuite sur un papier aquarelle vraiment mon 100% coton là bon donc voilà donc mes feuilles étaient faites ma page était faite et j'avais cette page là sur le côté je me dis c'est dommage de laisser ça sans rien donc j'ai décidé de reprendre en fait cette page là où je m'étais exercée avec mon crayon de bois et je les ai juste mis en couleur ces feuilles dans l'idée de les détourer et de les incorporer dans une page d'art journal et j'ai cherché donc j'avais ça d'un côté et en parallèle j'avais envie de vous faire la technique de layering et du coup je me suis dit bon qu'est ce que je peux faire je vais faire ce que j'imagine enfin je vais faire ce que j'ai envie puis je vais voir après comment j'intègre mes feuillages dedans donc j'ai laissé les feuillages de côté je sais fais bleu parce que tout façon dans le doute bon voilà le bleu je saurais forcément comment les les mettre en scène après donc j'ai fait deux deux bleus différents avec plusieurs couleurs et en fait là donc je laisse de côté je verrai après comment je n'ai pas d'idée là comment je vais les mettre mais bon ensuite là donc je m'attaque à mon fond de page donc la technique du layering là c'est ce que je suis en train de faire c'est de faire des couches successives mais c'est surtout de parcourir à chaque fois en fait sa zone sa zone de travail c'est toujours de laisser un petit espace entre la première entre chacune des couches pour voir en fait le dégradé les différences de teintes au fur et à mesure donc en fait on commence par un mélange très dilué presque que de l'eau donc quelque chose de très très transparent et on sèche entre chaque couche donc on fait comme ça une première partie on sèche au hit gun ou on laisse sécher bon je vous avoue qu'au hit gun ça prend beaucoup moins déjà c'est long mais ça prend beaucoup moins de temps et on vient comme ça faire des couches successives le but c'est de réussir à créer un mélange qui soit à chaque couche un tout petit peu moins dilué que la couche précédente ou du moins un tout petit peu plus pigmenté donc il faut travailler avec un jus très 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 dilué au début et puis ensuite au fur et à mesure on vient rajouter de la couleur donc il faut rajouter de la couleur et un peu d'eau quand même mais on vient rajouter du pigment pour que à la toute dernière couche on soit vraiment sur quelque chose de très 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 foncé là j'ai fait un motif de vagues parce que c'est le le plus facile le plus simple voilà donc une fois que j'ai fait ça en fait ça peut faire penser bon là ça fait penser à des vagues mais ça peut faire penser à des strates aussi si vous travaillez avec des couleurs un peu plus terreuses vous aurez l'impression d'avoir une coupe comme si vous regardiez à travers la terre les différentes couches enfin voilà il ya plusieurs on peut y trouver plusieurs inspirations et voilà si vous faites à la place des courbes des choses un petit peu plus onguleuses ça peut vous faire aussi un paysage de montagne vous avez beaucoup beaucoup d'aquarelles comme ça qui sont représentés comme ça ou à la place de faire des arrondes des formes arrondies on fait des formes un petit peu plus pointues pour pouvoir représenter un petit peu des montagnes c'est super sympa puis c'est un peu plus d'actualité moi je suis toujours je reviens toujours au bord de mer donc ça faisait très longtemps c'est ce que je disais dans j'ai fait un live sur instagram il ya pas longtemps c'était jeudi je crois et je disais que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas travaillé le bord de mer que j'étais pas forcément de retour dans le dans le sur la côte et puis bah vous voyez ça n'a pas duré très longtemps puisque là en fait mon fond de page m'invite vraiment à travailler en fait cet esprit vraiment marin donc j'ai détouré toutes mes feuilles mon papier est assez fin je pense que c'est un 160 g ça doit être mon mix média fabriano en 160 g c'est assez délicat mes tiges sont très fines c'est vraiment un trait de pinceau vraiment très très fin donc bon c'est assez délicat et j'essaye de leur trouver une place pour que ce soit harmonieux et que ce soit dans un thème voilà j'avais pas j'avais pas forcément l'idée de faire des enfin pour moi ça représentait des vagues là c'est simple mais ça aurait pu être aussi autre chose donc j'ai essayé de voir comment je pouvais amener mes motifs de feuilles mes feuillages dans cette ambiance là et puis je me suis dit je peux pas faire ça comme des branches il faut que je les traite comme des algues donc je les ai mises dans le fond vraiment et je les ai mises à remonter comme ça comme si c'était non pas des feuilles mais vraiment des algues alors après bon c'est très imagé tout ça mais donc voilà donc elles vont se positionner dans le fond là j'ai enlevé le masking tape tout autour et ça c'est la partie la plus plaisante c'est enlevé souvent le masking tape ça a tendance à empêcher un peu la lecture de la page en fait c'est pour ça quelquefois je vous le dis bon c'est vrai que tant qu'on n'a pas fini l'aquarelle dessus c'est mieux de le laisser ou quand on a des tamponnages à faire c'est mieux de le laisser mais quelquefois ça nous empêche de voir vraiment en fait à quoi ressemble la page et on a un esprit un peu brouillé quand il y a le masking tape tout autour même quand on utilise du masking tape crème ou blanc c'est pareil et donc il y a à un certain moment dans la conception de la page il vaut mieux l'enlever quand on sait qu'on va pas trop revenir avec des aquarelles dedans parce que du coup on a une meilleure vue de ce que ça va donner de la vue une meilleure vue d'ensemble donc une fois donc voilà mes feuillages ils vont être utilisés comme ça un peu comme des algues et puis du coup j'avais ce tampon en fait donc le tampon sur le thème bleu de chou en flower et ça fait alors cette jeune fille c'est aussi pour vous dire qu'il y a des acquisitions de tampons qui sont des investissements puisque ce tampon cette femme précisément ça fait au moins la troisième fois que je l'utilise dans mes pages et ça ne me pose absolument aucun problème de l'utiliser de la réutiliser puisque chaque fois mes pages sont différentes dans une atmosphère différente sur ma page précédente c'est une jeune femme qui est vraiment dans les herbes folles elle est dans la prairie voilà elle est vraiment c'est très champêtre dans ma double page d'un journal que j'avais faite on était dans des couleurs un petit peu plus à base de bleu de violet et de rose et on il y avait des motifs floraux aussi il y avait des fleurs là par contre de chou en flower de florilège pardon et on était plus dans des techniques un peu plus de mix média avec des collages donc c'était la même jeune fille mais travailler à peu près de façon identique voilà c'est le tampon qui veut ça quoi les cheveux qui volent un peu dans le vent et voilà et là je suis avec le même tampon encore une fois et là je l'utilise comme voilà dans l'esprit un peu de la planche de tampons comme une sirène qui serait dans l'eau et elle aurait les cheveux en fait qui flottent cette fois dans l'eau mais ça me pose aucun problème parce qu'à chaque fois en fait c'est ce tampon là mais la mise en scène est tellement différente que du coup à chaque fois on voit des pages différentes même si le tampon l'un des tampons est le même c'est pour vous dire que quelquefois il y a des planches de tampons qui sont vraiment des vraiment des investissements comme des planches de tampons alphabet ou autre c'est des voilà des produits qu'on va utiliser réutiliser très souvent et en fonction de la scène qu'on travaillera autour le tampon il prendra une forme différente ou un une ambiance complètement différente donc donc ma jeune ma jeune femme est prête j'ai travaillé la peau simplement je l'ai travaillé vraiment là par contre comme si elle était un peu à l'extérieur de l'eau puisque c'est elle a vraiment un teint rosé j'ai pas remis une un jus en fait bleu très dilué en fait par dessus pour donner l'impression qu'elle était vraiment dans l'eau comme si on voyait par transparence là elle est vraiment voilà je voulais qu'elle ressorte un petit peu et je lui ai fait les cheveux bleus pour vraiment que ça se fonde avec mon travail d'aquarelle dans le fond et elle va venir se mettre dans les feuillages comme ça je vais essayer dans mes algues du coup je là je sais pas encore j'essaye de trouver une position mais voilà j'ai une idée un petit peu de ce que je vais faire mes feuillages je les ai retravaillé parce qu'ils étaient travaillés au crayon de bois je n'ai pas gommé du tout mes traits de crayon avant de remplir en fait avec mon aquarelle donc on voyait par transparence sous l'aquarelle les traits de crayon de bois et du coup j'ai préféré en fait quitte à ce qu'on voit des traits autant que ce soit quelque chose de plus volontaire et moi voilà donc j'ai repris un petit crayon noir là je vous montre mes petits poissons je vais vous montrer le côté irisé avec l'aqua shimmer de niveau mais on ne voit absolument rien ça scintille énormément quand je suis sous les spots sous les leds mais là vous voyez rien du tout oui donc j'ai fait un j'ai rematérialisé la le contour de mes feuilles avec un trait de crayon noir très très fin et j'ai matérialisé aussi la tige comme ça et en fait la nervure de la feuille qui me permettait moi d'avoir la une notion de courbe en fait et de pouvoir avoir comme une ossature pour ma feuille donc toutes les feuilles sont travaillées comme ça avec un trait de crayon si vous êtes pas doué en dessin comme moi si votre main tremble si votre trait de crayon est pas bien comment franc c'est pas grave puisque la feuille est déjà floue donc il n'y a aucun problème il ya des moments où je me suis pas loupé mais mon trait est pas forcément aussi droit que j'aurais aimé c'est pas grave puisque toute façon c'est juste pour délimiter un petit peu le motif mais je viens pas faire pile poil le contour de ma feuille en fait je viens quelquefois un peu dans l'aquarelle un peu à l'extérieur enfin c'est vraiment pour donner un petit peu plus de contraste et détails en fait au motif donc voilà donc j'essaye de trouver un emplacement pour mes fameuses algues là donc comme j'ai des tiges qui sont très fines elles sont très souples en fait et on a vraiment l'impression que ça flotte un petit peu dans l'eau j'ai pas hésité non plus à découper en fait certaines feuilles pour pouvoir les repositionner un petit peu où je voulais et en fait c'est toujours une phase un petit peu compliquée ici puisque dans mes pages d'art journal moi j'aime bien coller mes éléments avec de la colle parce que je plie mes pages ensuite et du coup à force de les manipuler quand parce que je les consulte assez régulièrement mais ça a journaux et en fait si je les colle pas avec de la taquiglue ou peu importe quel autre quel autre colle les éléments tendance à se décoller avec mon double face en fait comme j'ai pas de pochette plastique pour les faire enfin pour les mettre dedans et tout c'est pas comme ça que je fonctionne donc j'aime bien coller mais là le problème c'est que mes feuilles elles sont elles elles sont tellement fines en fait que du coup j'ai du mal à à comment à déterminer le remplacement et je peux pas les décoller enfin je peux pas les enlever et les recoller après au même endroit quoi c'est trop compliqué là pour moi donc ce que je fais c'est que je mets du double face en fait mon petit dérouleur de scotch en dessous et j'essaye comme ça de leur leur donner un les fixer un petit peu pour que ça tienne bien et une fois que tout est fixé comme ça juste avec le double face je les décolle une à une un tout petit peu et je mets un point de colle en dessous pour quand même que ça les fixe mieux à mon fond de page et c'est une phase un peu délicate j'ai moins le problème quand je travaille des pages de scrap parce que même si elles sont pas très bien collées enfin ça tient toujours et comme je les mets souvent dans des pochettes plastiques ou dans des boîtes ça me pose moins problème sur mes pages d'art journal j'ai absolument besoin en fait que ça colle enfin que ça tienne bien alors donc ma petite jeune fille pardon pour ma tête ma petite jeune fille je donc je l'ai détouré j'ai laissé un petit bord blanc tout autour pour que ça se détache un petit peu plus de mon fond et j'ai essayé de la mettre vraiment à l'intérieur des feuillages pour qu'elle soit vraiment dedans comme dans un cocon un petit peu et puis j'ai complété la scène avec des petits poissons donc c'est la même planche de tampons chouenne flower où il ya le portrait et je les ai travaillé en fait soit vraiment avec des aquarelles foncées pour qu'ils soient en ton sur ton pour ceux qui sont vraiment dans les dans les profondeurs et puis plus je monte vers la surface et plus je travaille avec des mélanges clairs et puis j'ai fait des poissons avec des écailles un petit peu plus foncées par endroits pour rappeler les différentes teintes de mon fond et cet effet de layering j'ai mis à la toute fin des gouttes de posca blanc pour faire comme des petites gouttes comme des petites bulles pardon et j'avais travaillé mon fond aussi là vous le voyez avec des tamponnages noirs sur la partie vraiment la plus foncée au niveau du fond et c'est toujours de la même planche de tampons donc là il y a juste une planche de tampons le petit bateau c'est la même planche et il y a juste l'alphabet bleu qui vient d'une planche d'alphabet c'est l'alphabet alors c'est pareil c'est un investissement celui-là aussi parce que le nombre de fois où je l'ai utilisé il est rentabilisé et je vais continuer d'utiliser encore j'adore j'adore le côté hyper graphique de cet alphabet et je trouve que les pages elles prennent une dimension encore plus intéressante quand je mets un titre avec ces tampons là alors quelquefois les lettres ne sont pas toutes faites pareil elles sont plus petites plus grandes dans des polices un peu différentes donc suivant le mot que je constitue en fait que je forme c'est plus ou moins percutant mais je trouve ça plutôt sympa enfin j'adore cet alphabet là et j'ai complété le titre en dessous avec un sous-titre qui fait partie aussi de la même planche de tampons donc voilà donc là vraiment mes aquarelles une récupération d'un test d'un griffonnage en fait de feuilles que j'avais fait pour ma page d'art journal précédente un petit tampon portrait que j'aime bien que vous avez vu voilà ça fait au moins la troisième fois des petits poissons de l'aqua shimmer que vous voyez pas à la caméra mais je vous assure quand on regarde la page à la lumière ou à la lumière artificielle sous mes spots ça brille de mille feux et c'est très délicat et puis voilà moi j'espère que cette petite technique de layering vous aura plu c'est une technique de base en aquarelle vous avez plein plein d'aquarellistes qui font ça c'est super intéressant à travailler c'est pas quelque chose de très compliqué surtout séchez bien entre chaque couche sinon ça fonctionnera pas vous aurez des fusions et vous n'aurez pas vraiment les bonnes démarcations qu'on recherche dans cette technique là voilà je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo allez au revoir ciao 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 Abonnez-vous !